Battsirail, actuellement à 400 km au nord de Rodrigue, poursuit sa route. Il se trouve à une distance de 1000 km à l'est-nord-est de la Réunion. Classé cyclone tropical dangereux par les services de météo France, le phénomène ne présente pas de menaces imminentes. Il devrait passer au plus près de nos côtes, dans la nuit de mercredi à jeudi, voire jeudi matin. Il serait, à ce moment-là, d'après les météorologues, à un stade de développement, assez puissant. On s'attend toujours à un cyclone tropical mature, voire un cyclone tropical intense, donc un phénomène potentiellement dangereux, effectivement. Pour l'instant, les éléments de prévision dont on dispose nous laissent espérer qu'on ne soit pas frappé par le cœur réellement dangereux, plus dangereux associé à la proximité du centre du phénomène. Mais ça reste qu'une prévision, donc il faut rester prudent. La trajectoire actuelle est prévue de faire passer le centre à environ 250 km, mais à trois jours d'échéance, il y a à peu près encore 150 km. Marge d'interstitue de l'ordre de 150 km sur la trajectoire. Batsirail doit, au cours de cette journée de lundi, infléchir sa course en direction de l'ouest-sud-ouest pour se rapprocher de Maurice et de La Réunion, sans que le centre nous touche. Un scénario qui nous serait alors favorable, selon Météo France. Pour l'instant, la trajectoire maintient le phénomène un peu au nord des deux îles Sœurs. Donc c'est un scénario, pour l'instant, le plus vraisemblable qui nous serait relativement favorable. On ne serait qu'effleuré par la partie vraiment active du phénomène. Les autres cas de figure, par exemple ? Les cas de figure, c'est que l'inflexion de la trajectoire se soit un peu plus marquée, et donc fasse que le centre se rapproche un peu plus que ce qui est pour l'instant prévu. Un cas de figure qui n'est pas exclu par la station du Chaudron, mais à trois jours d'échéance, il reste, selon les prévisionnistes, encore une marge d'incertitude.